Bonjour chers étudiants et bienvenue dans le corrigé de la première partie du concours d'admission en première année d'école d'ingénieur Mohamedia pour les étudiants des universités du DEC. Je vais corriger dans cette vidéo la première partie qui concerne l'électricité, donc c'est un sujet intéressant pour les élèves qui suivent le module de l'électrostatique et aussi de l'électromagnétisme. Bien, donc là on vous propose un arc de cercle d'angle 2α et la question c'est déterminer le potentiel en un point M de l'axe OZ, déterminer le champ sur cet axe là au même point, voilà la question piège. Ensuite que devient VEE dans le cas d'une distribution linéaire uniforme complète, c'est à dire pour un cercle, voilà la question. Donc vous savez d'habitude que ce qu'on fait dans le cours, les questions classiques, c'est vous avez un cercle ou bien un arc de cercle, on sait calculer parfaitement, facilement, par exemple le champ en un point de l'axe OZ. Mais là il faut faire attention, dans ce cas là c'est très simple parce que OZ est un axe de symétrie. Là est-ce que OZ est un axe de symétrie ? Donc notez bien OZ n'est pas un axe de symétrie, il n'est pas un axe de symétrie. Première remarque. Bien, donc voilà mon arc de cercle là, d'angle 2α, je veux déterminer le potentiel en un point M tel que je suppose la distance OM égale à petit Z. Bon, pour le calcul de potentiel, c'est relativement simple. Il faut faire la méthode directe bien sûr, prendre un élément de charge D2Q, un élément de charge D2Q va créer un potentiel D2V qui est égal à D2Q sur 4πY0, 1 sur R. R c'est la distance entre la charge D2Q et le point M. Donc je vais repérer ce point par les coordonnées polaires et donc vous avez R est égale à racine carrée de, non pardon, coordonnées polaires. Donc les coordonnées ce sont R, cet angle là je vais le noter, oh là là, cet angle je vais le noter θ. Donc entre l'axe des X et cette distance là je l'appelle θ. Et donc vous avez les coordonnées polaires R et θ. Bien, si je vais intégrer, bien sûr, lambda sur 4πY0 c'est une constante, si j'intègre sur l'arc de cercle, est-ce que la distance r est constante ? Essayez de faire, imaginez, vous tracez un cercle, vous appuyez un point sur l'axe Z et vous tracez un plan dans l'oxy, vous allez remarquer facilement que R égale une constante. Donc ça c'est le point important. Donc le calcul de potentiel est très simple. Je vais intégrer 1 sur 4πY0, j'intègre sur R, j'intègre uniquement D de Q, qui est égal à lambda D de L, donc lambda fois cette longueur là, et cette longueur c'est R fois 2α, parce que D de L c'est R D de θ. Donc sur 4πY0, donc sur 4πY0, donc R, donc je rappelle ici D de L, c'est R D de θ, et θ varient entre moi, α et α, donc l'intégrale D de θ entre moi, α, c'est 2α, ou bien la longueur d'un arc, c'est l'angle qui est 2α fois le rayon. Donc le potentiel, donc le potentiel, pas de problème, c'est lambda grand R fois α sur 4πY0 petit r, que je peux écrire sur 2 ici, parce que j'ai simplifié par 2, bon, c'est lambda grand R fois α sur 2πY0 racine carrée de R au carré plus Z au carré. Voilà, bon, je vais copier ça, et on va aller dans une autre page, voilà, voilà notre potentiel, très bien, V, point M, c'est un potentiel qui ne dépend que de Z. Le problème dans la question 2, on vous dit déterminer les composants de E. des composantes de E. Un grand nombre d'entre vous vont dire tout simplement, voilà, E égale à moins gradient de V, et je calcule, puisque V ne dépend que de Z, donc E va être égale à moins D de V sur D de Z suivant EZ. Voilà l'erreur à ne pas commettre. Donc cette critère, elle est fausse. Je vous laisse réfléchir pourquoi je ne peux pas utiliser E égale à moins gradient de V dans ce cas-là. Vous pouvez vous rendre compte, déjà dans la question, on vous dit déterminer les, et non pas la composante, les composantes. C'est le premier indice. Deuxième indice, est-ce que OZ est un axe de symétrie ? Non. Quels sont les éléments de symétrie qui existent dans ce système ? Vous avez le plan M, X, Z, c'est un plan de symétrie. Pardon ? M, le plan, le plan M, X, Z est un plan de symétrie. Le couplard contre deux est un plan de symétrie. Plan de symétrie. Donc tout ce que je peux dire qu'est E de Y égale à 0 d'après les règles de symétrie. La composante perpendiculaire à ce plan est nulle. Donc le champ doit avoir deux composantes, E, X suivant Y, plus E de Z suivant K. Voilà l'erreur à ne pas faire ici. D'accord ? Donc en regardant la symétrie, vous voyez bien que ce plan-là, bon je reviens ici, ce plan-là, le plan, ce plan-là est un plan de symétrie. Il coupla l'arc en deux. D'accord ? Donc le champ électrique ici, bien sûr le champ total, va avoir une composante suivant Z et une composante suivant X. Et pas de composante suivant Y. Maintenant comment calculer ces composantes ? Bon, je répète, ceux qui n'ont pas trouvé la réponse à cette question, vous m'écrivez un commentaire et je vous répondrai dans les commentaires. Bien. Revenons au calcul de champ. Au calcul de champ, donc on va essayer de... Pardon, il y a la première batterie. On va calculer le champ. Donc pour calculer le champ, là il faut utiliser la méthode directe. C'est-à-dire prendre un élément de charge D2Q. Cet élément de charge D2Q va créer un champ au point M qui est par définition D2Q sur 4pi Y0 sur fois le vecteur P2M sur R au cube. Le module de P2M, c'est petit r. Bien. Quelles sont les composantes de P2M ? Donc on a le point P à pour composante quoi en coordonnées polaires ? Vous avez R cosinus θ, R sininus θ et sur Z0. Quelle est la composante du vecteur OM ? C'est X, c'est 0, Y, c'est 0 et OM, c'est Z. Donc le vecteur PM a pour composante les coordonnées de OM moins les coordonnées de OP parce que je rappelle PM, le vecteur PM, c'est PO plus OM, c'est-à-dire OM moins OP. Donc OM, c'est 0, donc moins R cosinus θ, moins R sininus θ et Z. Donc D2E, donc les composantes de D2E sont, je note, bon allez on va noter tout ça, D2Q sur 4pi Y0, la composante de P2M suivant X, c'est moins R cosinus θ sur R au cube, donc moins R cosinus θ sur R au cube. Là c'est moins D2Q sur 4pi Y0, R sininus θ sur R au cube. Et de Z, c'est quoi ? C'est Z, tout simplement, D2Q sur 4pi Y0, Z sur R au cube. Bien, donc voilà D2X, voilà D2Y et voilà D2EZ. Bon ça, par symétrie, je peux dire c'est égal à 0, par symétrie, mais on va le montrer par calcul que c'est effectivement 0. Donc je vais calculer chaque composante séparément. Donc je calcule EX, maintenant j'ai le droit d'intégrer D2X. Donc ça sera l'intégrale de moins T2Q, soit grand R, fois cosinus θ sur 4pi Y0, R au cube. Qu'est-ce qui est constant quand j'intègre ? Je reviens ici. Même chose, prenez ici votre poids, mettez votre pouce sur le point M, essayez de tracer un point sur l'axe X, vous allez voir que R c'est une constante. grand R c'est une constante. La distance OM elle est fixe, on calcule le champ, on a point M, donc Z est constant. Donc on a R, Z et grand R sans des constantes. Donc je peux sortir tout ça de l'intégrale. Donc moins grand R sur 4pi Y0, R au cube, il va me rester D2L, je vais le remplacer par lambda, fois grand R D2θ, il va me rester l'intégrale de cosinus θ D2θ. Donc D2Q, c'est lambda D2L, et D2L c'est grand R D2θ. Voilà. Donc j'intègre effectivement, voilà ce qu'il me reste. Donc j'intègre cosinus θ bien sûr, entre moins alpha jusqu'à alpha. Et ceci va vous donner tout simplement l'intégrale de cosinus C sinus. Donc je vais trouver EX est égal à moins lambda grand R au carré sur 4pi Y0, R au cube, fois sinus de alpha, entre moins alpha et alpha, c'est sinus, deux fois sinus alpha, deux fois sinus alpha, sinus alpha moins sinus de moins alpha, c'est 2 sinus alpha. Donc EX qui est égal à moins lambda R au carré sinus alpha sur 2pi Y0, R au cube. Voilà le champ EX. Bien EY, c'est le même calcul, mais je vais trouver l'intégrale au lieu de cosinus θ D2θ, je vais voir l'intégrale de sinus θ D2θ entre moins alpha et alpha. C'est une fonction impaire, l'intégrale entre moins X et X est nulle, ou bien l'intégrale de sinus est moins cosinus, et moins cosinus θ entre moins alpha et plus alpha, c'est 0, car cosinus est une fonction impaire. Donc je retrouve par calcul que EY est égal à 0, mais EX, vous voyez bien que c'est différent de 0. Alors que si vous avez utilisé E égal à moins gradient de V, vous allez trouver EX égale à 0. Donc là, il faut faire très attention. Et bien sûr, la composante EZ, elle, elle est beaucoup plus simple, parce que c'est lambda, donc EZ, c'est lambda Z sur 4pi Y0, 4pi Y0, R au cube, l'intégrale de D2Q, qui est égal à l'intégrale de D2L, D2L et D2L, on a dit c'est grand R, lambda fois Z grand R fois 2 alpha, donc je simplifie tout de suite par 2, 2pi Y0, R au cube. Voilà E de Z. Bien sûr, pour un cercle complet, dernière question, pour un cercle complet, cercle complet, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, il faut tout simplement prendre alpha égale à combien ? Alpha égale à pi. Donc vous voyez bien que si alpha égale à pi, voilà, alpha c'est cet angle-là, si alpha est égal à pi, je trouve un cercle complet. Et ça vous donne une justification pour voir que E de X doit être nul. Pour un cercle complet, cette fois-ci, l'axe OZ est un axe de symétrie, et vous voyez bien que si alpha égale à pi, sin alpha égale à 0, donc EX égale à 0, EY égale à 0, et EZ va rester, c'est le champ créé par un cercle classique, lambda fois Z grand R sur 2Y0 R au cube. Et bien sûr, le potentiel, la même chose, le potentiel, vous remplacez juste le potentiel là, vous remplacez alpha par pi, et ça vous donne un potentiel qui est lambda grand R sur 2Y0 racine carrée de R carré plus Z carré. Donc voilà, n'hésitez bien à l'application de E égale à moins gradient de V dans certains cas particuliers, en particulier dans ce cas-là, je n'ai pas le droit d'utiliser E égale à moins gradient de V, il faut faire le calcul direct, et la symétrie vous donne EY égale à 0, mais vous voyez bien qu'on le retrouve par calcul que E égale à 0. Donc voilà pour cette première partie, je vous laisse le soin de travailler la partie manétostatique, et je vous donnerai avec plaisir le corriger très bientôt. Voilà, bon courage à tous, merci pour vos commentaires, pour vos encouragements, et à très bientôt.